Musique 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 Bonjour mesdames et messieurs, mon nom c'est Koulibaly, ici Ivoirien, je viens du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans le Woroba, et dans d'autres régions nous parlons le Wororoka, le Mahouka et le Koyaka. Comme vous le savez, chaque vendredi maintenant nous faisons une vidéo pour aider nos frères et soeurs qui souhaiteraient comprendre et parler notre langue maternelle. Et ça c'est dans la première partie de notre vidéo, et nous faisons toujours deux parties dans nos vidéos, et la deuxième partie aujourd'hui sera consacrée au préparatif de la rentrée scolaire. Parce que nous avons constaté que, beaucoup de fois, nos petits frères, nos petites soeurs, voire même nos enfants, arrivent en retard à l'école. Ils arrivent au moment où leurs camarades ont déjà fait un mois de cours, et quand ils arrivent vraiment, ils ont des difficultés pour pouvoir retrouver le groupe, pour pouvoir vraiment être à jour, et puis maintenant continuer dans la même lancée avec leurs camarades de classe. Donc, il faut que nous attirions l'attention de nos parents à travers cette vidéo-là. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons faire un peu de conjugaison dans la première partie de notre vidéo. Donc, voilà un peu ce que nous allons faire aujourd'hui à travers cette vidéo. La première partie est de nos frères et soeurs à comprendre et à pouvoir parler à travers aujourd'hui la conjugaison. Bien évidemment, avant de conjuguer les verbes, je vais dire d'abord les mots que nous aurons utilisés en français. Je vais les traduire en euro-douca pour enrichir votre vocabulaire et maintenant pour suivre la conjugaison proprement dite. Donc, sans plus tarder, je vais commencer pour que j'aie le temps pour aborder la deuxième partie qui est vraiment très importante aujourd'hui à parler. Donc, comme je l'ai dit d'entrée, aujourd'hui nous allons parler de conjugaison. Mais, avant de conjuguer, il faut connaître les pronoms, bien évidemment. Donc, je vais commencer avec les pronoms. La première personne du singulier qui est je, en euro-douca c'est n'est. La deuxième personne, tu, il est. La troisième personne, il, l'est. La première personne du pluriel, nous, on, eux. La deuxième personne du pluriel, vous, à l'eux. Et la troisième personne du pluriel qui est il ou elle au pluriel, au loup. Donc, je reprends. N'est, il est, l'est, en eux, à l'eux, au loup. Maintenant, comment se composent les trois personnes du pluriel? C'est-à-dire, nous, vous et ils au pluriel. C'est-à-dire, on, eux, à l'eux, au loup. Maintenant, la composition se fait comme suit. On, eux, les autres et moi. Dans le cas, on dira, mon moulou ne. Ça fait, on, eux, mon moulou ne. Je reprends. On, eux, mon moulou ne. À l'eux, les, ni moulou ne. Pardon, il est, les moulou ne. Ça, c'est vous. Et maintenant, il au pluriel, au loup. Il est, les, les, ni moulou ne. Parce qu'il y a une petite nuance qui est là. Il faut savoir faire la différence entre toi et tu et lui. Parce que c'est un petit mot qui fait la différence. Voilà pourquoi c'est un peu difficile. Donc, il faut faire très attention. À le, c'est toi, vous, toi et les autres. Donc, ça donnera il est le mot moulon, il ou plus rien qui est, au loup, lui et les autres, le mot moulon. Donc, voilà les pronoms. Donc, le présent, qui est 600, ça c'est le présent. Le passé, c'est ça, c'est le passé. Maintenant, le futur, ça c'est le futur. Donc, comment la conjugaison se fait? Donc, aujourd'hui, comme c'est le premier jour pour ne pas semer la confusion, je vais aller doucement. Voilà pourquoi j'ai choisi le verbe parler. Puisque je parle en ce moment, j'ai choisi le verbe parler pour vous montrer un modèle. Et prochainement, je reviendrai sur les détails. Maintenant, parler, le mot c'est comment. Et le verbe qui dérive du mot comment c'est carcomment. Ça, c'est l'infinitif, carcomment. L'infinitif sera marqué par le mot car, plus le nom, qui est comment. Donc, carcomment, ça donne l'infinitif. Et comment on conjugue le verbe parler en roudouga? Au présent, d'abord, on dira, Nous allons passer au passé composé. Au passé composé, on dira, Ça, c'est l'infinitif, on dira, Ça, c'est l'infinitif. Maintenant, le futur du verbe parler, Donc, on dira, Ça, c'est au futur. Mais d'aucuns diront, On y a comment, Mais ça, c'est, je vais parler, ou bien on va parler. Mais dites directement, Je parlerai, Voilà. Donc, voilà un peu comment on conjugue le verbe parler au présent. Au passé composé, à l'imparfait, Et au futur. Il y a encore bien d'autres temps, C'est-à-dire que le conditionnel, le passé, simple, Et puis, comment on appelle ça, Plus que parfait, et puis l'impératif, Nous allons revenir sur ça, Dans les détails, Parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour, Donc, il faut qu'on parte doucement. Donc, voilà un peu les 4 temps que j'ai choisi pour vous présenter, Passé composé, l'imparfait, et le futur, À travers le verbe parler, qui est carcomment. Maintenant aussi, il y a le présent, progressif, Ou bien le présent, continu, Qu'on dira, Je suis en train de parler, Maintenant, la mat, Qui est de présent, progressif, ou bien continu, C'est 11 ans. C'est-à-dire que l'action est en cours. Comme de la manière, je suis en train de parler en ce moment, Je suis en train de parler, Donc, voilà un peu, La conjugaison en pays, Au Roudouka. Voilà. Donc, je sais qu'il y a beaucoup à dire, Il y a encore des détails à donner, Mais comme c'est le premier jour, Je vais aller doucement, Comme je vous l'ai dit, Aujourd'hui, il était question pour moi, De vous montrer les pronoms, Et puis, maintenant, le temps. Comment on dit le présent, Au Roudouka, Le passé et le futur. Et maintenant, Les pronoms, Et comment se composent les pronoms. C'était très important, Que je vous montre ça aujourd'hui, Et puis, Prend un petit exemple, Qu'il y a de faire parler, Puis montrer comment, On conjugue en Roudouka. Donc, je ne vais pas répéter, Parce que déjà, Vous avez la vidéo, Vous pouvez jouer plusieurs fois, Pour écouter la prononciation, Et maintenant, Les temps. Donc, Voilà, Chers frères et soeurs, Vous qui apprenez le Roudouka, Avec nous, Quelques mots, Et, La manière de conjuguer chez nous. Donc, J'espère que vous allez aimer, Et que, Vous allez écouter, Et puis, Faire écouter, Par vos proches aussi, Qui en ont besoin. Donc, Nous allons prendre congé de vous, Pour les mots, En Roudouka, Et, On continue dans la deuxième partie, Qui est consacrée aujourd'hui, Au préparatif de la rentrée, Des classes. Donc, Comme je l'ai dit d'entrée, Nous allons parler aujourd'hui, Des préparatifs de la rentrée des classes, Parce que c'est très important. Nous avons remarqué que, Beaucoup de fois, Nos frères et soeurs, Voir bien d'autres enfants, Arrivent en retard. Souvent, Ils restent en famille, Pendant un mois, Après d'attendre les moyens, Pour pouvoir, Retrouver, Leur camarade. Donc, Surtout que cette année, Les parents, N'ont pas eu gain de cause, À travers leur traite, Dans la carte, Donc, Il y a lieu, Vraiment, D'interpeler les parents, Pour qu'ils commencent la rentrée, Et les préparatifs de la rentrée, Dès maintenant. Parce que, Bientôt, Ça sera la rentrée. C'est vrai qu'on vient à peine de commencer, Et il y a d'autres, Mais on ne peut pas commencer les vacances, Mais c'est en même temps, C'est maintenant qu'il faut préparer. Parce que, Dieu merci, Avec l'avènement de la NACAD, Beaucoup de nos villages, Aujourd'hui, Ont un marché. Sur trois villages, Vous allez trouver deux villages qui ont un marché. Donc, Ça veut dire qu'aujourd'hui, Les parents ont la facilité d'ébouler leurs produits. Vous n'avez plus besoin, À cause de trois tubercules d'ignames, Et parcourir des kilomètres et des kilomètres, Pour joindre un village, Où se tient un marché. Dieu merci, Dans ton village, Il y a un marché. Donc, Tu quittes au champ, Avec deux ou trois tubercules d'ignames, Tu vas au marché, Tu vends, En rentrant à la maison, Tu rentres avec un bic, Tu rentres avec un crayon, Tu rentres avec quelque chose, Tu déposes. Ça paraît trop sain, Et puis, Trop petit. Oui, Mais c'est un geste très important. Chaque marché, Quelque chose avec à la maison. Un bic, Un crayon, Voir un morceau d'écran. Quand notre maman aussi, Viens vendre son piment, Elle a un sou de piment, Elle vient le vendre. En rentrant à la maison, Elle aussi, Elle rentre avec quelque chose. Ça veut dire que, Le père rentre avec quelque chose, La mère rentre avec quelque chose. Pendant un mois, Deux mois, Trois mois, Jusqu'à ce qu'on dise, Le 1er octobre, La rentrée, Je ne sais pas, Quand est fixée la rentrée, Mais c'est un exemple que je prends. Jusqu'à ce qu'on dise, Le 1er octobre, La rentrée, Vous avez déjà quelque chose à la maison. Les cahiers sont là, Les biques sont là, Les crèves sont là, Même des ardoises pour ceux du primaire. Donc, Vous avez déjà un petit stock. Donc, Maintenant, Pour avoir les moyens, Pour l'inscription, Le transport des enfants, Ça, Ça sera, Ça sera plus compliqué Que lorsque vous n'avez rien du tout à la maison. Et Dieu merci, Comme je l'ai dit tantôt, Avec le marché, Dans les villages, Vous avez le contact avec les vendeurs et les vendeuses. Donc, Le vendeur sait d'où tu viens, La vendeuse sait où tu habites. Donc, Pour conclure un marché avec un vendeur ou bien une vendeuse, C'est encore plus facile. Par rapport, Aux autres temps où tu te déplaçais pour aller dans d'autres villages, Pour aller faire le marché, Tu arrives, Le commerçant, Lui l'est étranger dans le village, Toi aussi tu es étranger dans le village, C'est quel conclure, Et quel marché vous pouvez conclure. Tu vas lui dire quelque chose, Il ne peut pas, Il ne peut pas te faire confiance. Oui, Parce que vous ne vous connaissez pas. Mais, Quand c'est dans ton village, C'est encore plus simple. Il te connaît, Il connaît ta famille, Il connaît ta famille, Il connaît tes enfants. Donc, C'est facile qu'il te fasse confiance, Et qu'il te donne ce que tu as besoin. Si tu as besoin des livres, Des cahiers, Il peut te donner. Après ta traite, Tu viens payer l'argent du monsieur ou bien de la dame. Donc, Voici des avantages. Mais, Les parents, Le plus souvent, Ils attendent toujours le dernier mois. Quand on dit, Nous sommes à 7 ans, Et que demain, C'est octobre, C'est maintenant, Les parents vont se lever, Ils vont commencer à contacter des frères, Des soeurs, Des amis. Et le plus souvent, Les gens qu'ils contactent, Quand ces derniers ou bien ces derniers, Le leur disent, Oui, J'ai compris, Le moment est venu, Tu viens me voir. Et quand le moment arrive, Il appelle la personne ou bien, Il contacte la personne, Et que la personne a eu des problèmes, Au cours des vacances, Donc, C'est compliqué. Donc, Du coup, Notre père est stressé, Il ne sait plus quoi faire. Donc, Du coup, L'enfant est tenu de rester à la maison, Pendant un mois, Souvent, Mais un mois et demi. Et pendant ce temps, Les cours ont déjà commencé. Et quand on a le mois, Maintenant qu'on donne à l'enfant, Pour aller rejoindre ses camarades, Ils ont déjà fait un mois, Souvent même un mois et demi, L'enfant doit se mettre à jour. Puis maintenant, Et s'il y a des hétéros, Voir des devoirs qui sont programmés, L'enfant ne va pas apprendre à ses devoirs, Et ses hétéros. On doit s'attendre à quoi ? Il ne peut pas faire de la magie, Il n'a pas pris pas au cours. Donc, C'est sûr que les notes ne seront pas, Ne seront pas bien. Il n'y aura pas de bonnes notes. Et, Le plus souvent, Quand les parents même aussi, Ils vont pour avoir du crédit avec leurs amis, Il y a d'autres, Qui leur donnent le crédit, Mais après, Ils font de ça, Une publicité, Dans le village. Partout, Il va passer, Il dira là-bas, Oui, Il y a un public qui vient de passer chez moi, Chaque année, Lui, Ses crédits, Il demande, Alors que nous tous, On vend en accade ici, Mais oui, Vous tous vous vendez en accade, Est-ce que vous avez les mêmes problèmes ? Non. Est-ce que vous avez le même nombre d'élèves ? Peut-être que toi, Tu as deux enfants, Qui sont au primaire, Le monsieur à cinq, Qui sont tous même au collège, Eh bien, Il y a d'autres qui sont au privé. Donc, Du coup, Vous n'avez pas les mêmes problèmes. S'il est venu te voir, Pour lui donner quelque chose, Que Dieu merci, Tu as pu lui donner, Ça ne doit pas être une occasion pour toi, D'aller traîner son nom partout dans le village. Quand il prenait vous étiez deux, Et il a demandé que tu gardes le secret. Et voilà aujourd'hui ce que tu es en train de faire. Tu es en train de l'humilier partout dans le village. Il y a ce groupe là aussi, Mais aussi, Il y a ceux aussi qui reçoivent les crédits, De la part de leurs amis, De leurs camarades, De leurs connaissances. Et ceux là, Quand ils ont l'argent, Maintenant qu'ils doivent restituer, Quand ils doivent rembourser l'argent, Ils vont appeler un ami, Ah, Tiens, On a un ami, On a un ami, Tu vois, Le monsieur quand il te donnait l'argent, Il n'avait pas témoin. Mais aujourd'hui, Tu veux lui donner, Tu veux rembourser son argent, Tu veux lui donner son argent, Tu es obligé d'aller chercher quelqu'un maintenant, Pour t'accompagner, Aller payer l'argent du monsieur. Alors que, C'était un code entre vous deux, C'était un secret. Aujourd'hui, Tu as l'argent maintenant, Tu veux faire de ça aussi, Une publicité, C'est pas bon. Il te donne l'argent, Vous étiez deux, Tu dois lui donner son argent, Tu dois lui faire confiance aussi, Aller lui donner à Dieu. Et non, Tu fais accompagner par quelqu'un. Donc, C'est des situations qui arrivent, Qu'il faut éviter. Parce qu'aujourd'hui, Si tu as frustré le monsieur, En remboursant son argent, Si demain, Tu vas le voir encore, Tu vas dire, Je n'ai pas. Et non seulement ça, Ça c'est du côté des parents, Aussi du côté des enfants, C'est-à-dire des élèves. Lorsque les bonnes dottes, Ne sont pas au rendez-vous, Voir, Quand ils vont à l'examen, Que l'enfant n'a pas réussi à son examen, Son père va les souty, Va dire, C'est-à-dire, Tu vois, tu traites ton enfant de nulla, de toka, de vaurien, et tu félicites l'enfant de ton petit frère. Tu sais dans quelles conditions l'enfant de ton petit frère a préparé le BPC? Non. Tu sais à quel moment l'enfant de ton petit frère a commencé le cours? Non. Ton enfant a fait un mois et demi, voire deux mois avec toi à la maison avant qu'il n'ait pas commencé le cours. Pendant ce temps, dès le premier jour, l'enfant de ton petit frère a commencé le cours. Et l'enfant a préparé le BPC dans de bonnes conditions. Tant que tu donnes l'argent à ton enfant en mars, avril, après l'avance de l'anacad, et tu veux que l'enfant fasse de la magie, tu viens le traiter de nulla. Donc voici un peu, quand il y a échec, il faudrait qu'on l'assume tous. Il ne faudrait pas que ce soit l'affaire seulement des élèves pour dire l'enfant il vaut rien, l'enfant il vaut rien, l'enfant il vaut rien. Il faut regarder les conditions dans lesquelles il a préparé l'examen. À quel moment tu l'as envoyé à l'école? Tu donnes les moyens après l'avance de l'anacad et en mars, février, mars, avril. Il a fini pratiquement le premier trimestre, deuxième trimestre, il est dans le troisième trimestre. C'est-à-dire qu'ils sont même dans les calculs des moyens. Et tu soutiens que tu lui as donné tous les moyens et qu'il est nul. Mais s'il avait réussi, il m'a dit, ah, mon enfant là il est trop fort, il m'est récemment. Maintenant que ça ne va pas me bâcher, d'autres m'en vont plus loin pour dire récemment à sa maman. Il est nul comme sa mère parce que ça ne va pas me bâcher. Mais quand ça me bâche, c'est moi. Quand ça ne marche pas, c'est l'enfant et sa mère. Donc on doit éviter ce genre de choses. On doit penser. Voilà pourquoi nous faisons cette vidéo pour dire à nos parents, c'est dès maintenant qu'il faut préparer la rentrée. C'est dès maintenant. C'est vrai que vous n'avez pas grand moyen. Il y a même Tabaski qui arrive, il y a encore des dépenses. Mais un peu, un peu comme je l'ai dit tantôt. Vous vendez uniam, vous achetez quelque chose. Vous vendez piment, vous achetez quelque chose. N'attendez pas le mois de septembre pour dire, ok, c'est en octobre la rentrée, donc c'est en septembre. Puisque c'est maintenant les vacances viennent de commencer, j'ai le temps. Non, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Trois mois là c'est petit, voire même deux mois c'est petit. En un rien de temps, vous allez attendre que c'est la rentrée des classes. Et si rien n'est fait, l'enfant va rester encore avec vous. Et d'ici il va arriver, ses amis ont déjà fait beaucoup. Français, anglais, philo, mathématiques, histoire, géo, je ne sais pas. Toutes ces matières. Pendant un mois l'enfant à la maison. Et quand il arrive, il devra se mettre à jour dans toutes ces matières-là. Et puis bosser toutes ces matières-là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc voilà pourquoi nous faisons cette vidéo pour attirer votre attention chez parents. Vous devez vous lever dès maintenant. C'est maintenant qu'il faut préparer la rentrée des classes. Et non attendre le dernier jour, voire le dernier mois. Pour pouvoir solliciter ou bien contacter ceux qu'il faut contacter ou bien faire ce que vous avez à faire. C'est dès maintenant. Il n'y a pas grand moyen, mais à travers les stratégies, les petits moyens, genre comment faire pour unir les fonds, comment faire pour avoir quelque chose. Les marchés sont là, les commerçants sont là, les commerçants sont là. Vous pouvez les contacter et traiter les marchés avec eux. Et puis bon, les mettre en confiance et puis vous donner les livres, les cahiers. Et puis bon, vous commencez l'entrée des enfants. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Les résultats seront favorables, les résultats seront bien. Mais, donner les moyens aux enfants, au moment même où ils sont en train de préparer les examens, c'est un peu compliqué. Donc, chers parents, voilà ce qu'on avait à vous dire. Nous pensons que nous avons bien dit. Nous ne vous avons pas frustré, nous n'avons pas dit quelque chose de mauvais. C'est juste vous interpeller, vous dire que c'est maintenant qu'il faut préparer la rentrée. Il faut oublier l'ancien système où il faut attendre toujours le dernier moment pour se lever. Non. C'est ça qui fait que le plus souvent, les résultats ne sont pas. Et quand c'est comme ça, c'est toujours l'enfant qui est accusé, il est nul. Le voisin, l'enfant du voisin a réussi. Et moi, mon enfant, il n'a pas réussi ou bien il est nul. Il passe son temps. L'ailleurs que je lui donne, il passe son temps à faire la jeunesse dedans. Il passe son temps à suivre les filles dedans en ville. Non. Ça dépend du temps. À quel moment l'enfant est parti à l'école? À quel moment les moyens sont arrivés? Je n'ai pas dit que nous aussi, nous n'avons pas de responsabilité dans les échecs. Nous n'avons pas de responsabilité. Mais les parents aussi devront assurer et devront assumer la leur. Leur pas de responsabilité qui consiste vraiment à attendre, à attendre, à attendre jusqu'à ce que la rentrée soit là et que l'enfant reste encore toujours en famille. C'est vraiment difficile, c'est vraiment déplorable. Il faudrait que les parents fassent quelque chose. Il faut qu'ils changent ce système-là. Donc voilà un peu ce qu'on avait à dire dans cette vidéo. Donc j'espère que vous allez aimer, vous allez la partager afin que tout le monde ait ça. Donc avant de prendre congé de vous, comme vous le savez maintenant, permettez-moi de féliciter et remercier nos parents dans le repas. Le premier frère, ou bien la première personne que nous félicitons, que nous remercions, c'est Miki Koulibaly, le président de SOFA. Demain, c'est aujourd'hui qui est son slogan, vous invite à le suivre chaque mercredi à 15h sur les réseaux sociaux où il explique un peu son programme. Et puis il essaie de décortiquer la réalité socio-politique de notre pays. Et la deuxième personne, c'est notre aîné Ouroba Koulibaly, que nous saluons et que nous félicitons pour tout ce qu'il fait pour la grande famille Ouroba également. Et notre maire, M. Vasindou Fofana, que nous saluons depuis la mairie de Sifye, pour tout ce qu'il fait pour notre grande mairie, pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse de la mairie. Donc chers aînés, chers parents, vous êtes salués depuis votre position. Et la quatrième personne, c'est un groupe, c'est-à-dire qu'une association des jeunes d'Ouroba, que nous saluons. Cette association qui fait beaucoup pour la jeunesse, qui encourage, qui montre beaucoup de choses et qui montre les voies à suivre dans notre Ouroba. Donc l'association des jeunes d'Ouroba, vous êtes salués depuis votre position. Nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour la grande famille Ouroba. Et le dernier groupe que nous saluons, c'est 3 000 grains pour notre excellence Amel Bakayko. Les 3 000 grains, la jeunesse, cette association, ce groupe, nous vous saluons, nous vous disons merci pour tout ce que vous faites. Nous vous disons pour vos activités, pour tout ce que vous faites pour encourager les uns et les autres, pour mobiliser les gens, éduquer les gens, leur montrer la voie à suivre. Donc nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour la grande famille Ouroba, car la famille Ouroba, effectivement, en a besoin. Et c'est ensemble que nous pouvons avancer, c'est ensemble que nous allons développer notre fierté, notre fierté à nous tous qui est notre Ouroba. Donc voilà un peu ce qu'on avait dit. La première partie, faire un peu de conjugaison. La deuxième partie, interpeller nos parents, leur dire que c'est maintenant qu'il faut se lever, c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose pour que la rentrée, les enfants puissent prendre part au cours dès les premiers jours, vous prenez pas qu'ils restent à la maison pendant un mois, deux mois, et quand les recherches ne sont pas bons, qu'ils soient accusés. Donc voilà ce qu'on avait à dire dans cette vidéo, j'espère que vous allez aimer la vidéo, que vous allez la partager et la faire écouter par les frères et ceux qui en ont besoin. D'accord. Avant de prendre congé de vous, permettez-moi de terminer en anglais. Bonjour à tous. Je m'appelle Koulibaly. Je viens de l'Avricourt, précisément du Nord-West de Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, chaque friday, je fais une vidéo pour aider mon frère et ma soeur à comprendre et parler mon langage. Aujourd'hui, dans la première partie de mon livre, je parle de la période, comment dire le présent, le futur, le futur dans mon langage. Et dans la deuxième partie, je parle de l'école. Comment les parents doivent faire pour que nos enfants retourne à l'école dans le premier jour, pour participer à la classe et suivre la classe. Parce que la plupart du temps, ils arrivent à la maison, ils arrivent tard et leur grade n'est pas bien, leur grade n'est pas mal. Et quand ils ont perdu, les parents disent qu'ils sont stupides, qu'ils ne sont pas intelligents. Donc, ils ont dû changer ce type de système pour permettre les gens d'aller très vite dans l'école. C'est ce que j'ai vu ma vidéo. Donc voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Nous allons nous laisser, espérons nous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Comme on le dit chez nous, à la moudi, à la moudi, à la moudi.